... ... On veut rentrer! On veut rentrer! On veut rentrer! Poussez pas! La séance commence pas avant dix minutes. Ça sert à rien de pousser, vous rentrerez pas plus vite. Hé, je suis parti de Saint-Casimé en 5h un matin. Moi, je veux être certain d'avoir une place. C'est la place pour tous ceux qui ont des laissés-passer. Poussez pas! Poussez pas! Je vais être obligé d'appeler les constables. Excusez-moi, c'est assez de pousser, je vous en prie. Je vous ai pas fait mal, toujours? Ben non, il y a tellement de monde à matin. Hé, j'aurais jamais cru que le vote des femmes était assez populaire. Ils sont pas ici pour ça. Non? C'est pas maintenant le vote des femmes, hein. C'est seulement cet après-midi. Si ça sera pas ici, ça va être en face à l'Assemblée législative. Ben qu'est-ce qu'il y a ici d'abord? Le comité des comptes publics. Quoi? C'est comme un tribunal qui vérifie les dépenses du gouvernement. Ah pis c'est comme ça tous les matins? De ce temps ici, oui. Ben ça faisait 10 ans que ça avait pas eu lieu. C'est M. Duplessis qui a réussi à faire convoquer le comité. Comment est-ce qu'il s'agit? Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé! Hé, Maurice! Hé, Maurice! Hé, Maurice! Il te reste pas de laisser passer. Moi pis mon frère, on est nus de Vallée-Jonction pour voir ça. Comment est-ce que je t'appelle, toi? Nadeau. Henri Nadeau. Tu ferais un gros air, Nadeau? C'est mon oncle. Ben tu dirais à ton oncle quand on retourna chez vous, un petit garçon, qui est venu à Québec la semaine passée, il est pas du mois pis c'est pas bébé grottant. Ah ben il devait être gêné, il a pas voulu te déranger parce qu'il est tout le temps en train de parler de toi dans le village. Hum hum. Ben, donne-moi deux cartes là. Ben il m'en reste rien que deux pis je les ai quasiment promis. Dun dun dun, ah oui. C'est bon comme ça. C'est ben blonde, Maurice. Ben blonde, j'ai fait plaisir. Bonjour, merci. C'est bon. 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 Le régime économique de la province de Québec n'est pas acceptable à la jeune génération et ne sera pas accepté par elle. L'avenir est à ceux qui comprendront, qui communieront à ses rêves de restauration nationale. Tant pis pour les attardés, qui ne voudront pas entendre. Et avis aux partis vieillots, qui n'attirent plus personne ni rien. Croire, en effet, que l'on pourra encore abuser et user une autre génération dans les luttes puériles, stériles et stupides d'hier, je le dis, c'est une illusion d'un jeune vieillard ou de barbon acéphale. Acéphale, ça veut dire pas de tête, ça? Oui. Et barbon, ça veut dire vieillard, un vieillard sans tête. Le père Tachemont a pas dû aimer ça. Oui, oui, le bonhomme est assez fait quand même pour savoir que c'est pas un historien qui renverse les gouvernements. Non, mais c'est eux qui annoncent le renversement. Oubliez pas que dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de changement politique qui n'ait pas été annoncé dans des pamphlets, dans des romans, dans des poèmes, dans des pièces de théâtre. C'est pour ça que tout homme politique qui a contre lui des intellectuels est condamné à plus ou moins d'échéance. C'est-tu vrai, ça? Oui, oui, c'est vrai, sauf que, comme vous dites, l'échéance peut être plus ou moins d'hommes. Il s'est quand même passé 40 ans entre l'esprit des lois et la prise de vestige. 40 ans dans la vie de policier, c'est normal, mais pour un poète, ça compte pas. Il travaille pour l'alternité. L'avez-vous déjà rencontré l'Amégo? Oui, on a souper ensemble, il est déposé au Centre Universitaire de Montréal. C'est le seul véritable historien que nous ayons. Oui, mais il a de la misère à comprendre la politique. J'ai eu beau lui expliquer, mais... Ça rentre pas. D'ahors, la clé! D'ahors! Nous sommes au Parlement, mon ami. Si vous voulez hurler, allez le faire dans les écuries. Il est bien vieux, Tachereau. Il doit avoir autour de 70 ans. Ça fait 16 ans qu'il est premier ministre, 29 ans qu'il est ministre, puis 36 ans qu'il est député. Il y a jusqu'à son garçon qui siège avec lui. Le jeune, là, c'est Robert Tachereau. Ça fait 39 ans que les libéraux sont au pouvoir. Vous connaissez donc bien ça, la politique, vous? Ça m'a toujours intéressée. Rentrez-vous? J'ai pas de laisser passer. J'en ai un. Oh, merci. Bon, on peut-tu rentrer, là? On peut rentrer. On laissez passer, s'il vous plaît. On laissez passer, s'il vous plaît. On laissez passer. On va s'y entendre jusqu'ici, là. Regnez rien, vous allez l'entendre. Commencez par aller vous asseoir, vous bloquez le passage. On laissez passer, s'il vous plaît. On laissez passer, s'il vous plaît. Merci. À l'ordre, messieurs. À l'ordre. Est-ce que c'est Duplessis qui est officiellement le chef de l'opposition? C'est assez compliqué. Voyez-vous, il y en a deux chefs de l'opposition. Monsieur Duplessis, le chef des conservateurs. Et puis, Paul Gouin. Celui avec le journal, là. Le chef de l'Action libérale nationale. Ça, c'est des libéraux mécontents qui ont formé un nouveau parti, mais qui sont alliés aux conservateurs. À toute fin pratique, en Chambre, c'est Monsieur Duplessis, le chef. Monsieur Gouin, il dit jamais rien. Silence, s'il vous plaît, silence. Monsieur le président, je voudrais faire comparer, Monsieur Arthur Richard. Monsieur Richard, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Voulez-vous décliner votre nom et votre fonction, s'il vous plaît. Louis Arthur Richard, sous-ministre de la colonisation. Monsieur Richard, pouvez-vous nous expliquer en gros ce qu'est le ministère de la colonisation? Eh bien, c'est le ministère qui encourage le défrichement de terres nouvelles et l'établissement de colonnes sur ces terres-là. On s'occupe de travaux généraux, construire des ponts, ouvrir des routes. On verse des actoins aux colons aussi pour leur déménagement, pour leur déboisement, pour les labours. On distribue des graines de semences. Et depuis la crise, depuis 1930, c'est nous autres aussi qui distribuent l'argent du secours direct, quand les colons sont trop pauvres. Monsieur Richard, quand vous envoyez de l'argent à un colon, est-ce que vous lui envoyez un chèque directement à lui? Ça arrive dans certaines occasions. Ça arrive aussi que ce sont nos inspecteurs qui distribuent les chèques. Ça arrive également qu'on envoie les chèques directement aux députés et que c'est les députés qui le donnent aux colons. Ça nous fait moins de lettres à envoyer. On sait bien parce qu'on sait qu'il y a moins de députés qu'il y a de caillons. Est-ce que c'est arrivé, Monsieur Richard, que des chèques ne soient jamais rendus à leur décidataire? Ben... Je n'ai pas présentement de cas à l'esprit. Ça faisait des petits efforts. Peut-être... Monsieur Richard, je ne veux pas de peut-être. Ce que je veux, c'est des sartés. Vous avez envoyé un chèque à un colon nommé Sige-Froid-Lapierre par l'entremise de son député, puis ce chèque-là s'est jamais rendu. Nommez-moi le député. Monsieur Chouinard. Quel comté? Gaspin Sud. Savez-vous, cependant les élections de l'automne dernier, il y aurait eu des députés libéraux qui auraient menacé les colons de ne pas lui donner des chèques s'il votait contre le gouvernement? Je regrette, Monsieur Duprécy, mais vous ne pouvez pas citer ici de simple rumeur. Monsieur Duprécy? Je dis que vous ne pouvez pas citer ici de simple rumeur. Êtes-vous président du comité, oui? Ben... oui, mais... Présidé, président, laissez-moi poser mes caisses. C'est autant juste que vous savez qu'il n'y a rien que je me dise ici qui ne soit basé sur des preuves irréfutables. Comme cette lettre que j'ai ici. Lettre adressée à Monsieur Clodomir Deveaux, Aurigny, des Îles-de-Madeleine. C'est daté du 13 novembre, Québec. Cher Monsieur Deveaux, j'accuse réception de votre lettre en date du 28 octobre. J'ai été informé que vous-même et Monsieur Cléophos Deveaux avez jugé bon de voter contre le gouvernement aux dernières élections et c'est la raison pour laquelle j'ai recommandé au ministre des Pêcheries de ne pas vous payer le droit pour votre bateau de paix. Vous ne devez pas s'en être surpris. Sincèrement à vous et mes décorons, députés libéral de Saint-Germain. C'est déjà ses coeurs, hein? C'est ça que vous appelez des rumeurs? Manquez-le pas, Maurice! Manquez-le pas! Monsieur Richard, êtes-vous au courant? Si, durant la dernière campagne électorale, il y aurait eu des députés libéraux qui auraient entrepris dans le comté des travaux à l'euphodésie et qu'à la suite, ces travaux-là soient payés par le gouvernement. Monsieur le Président, les membres du gouvernement n'ont pas dit un mot. Jusqu'à présent... Monsieur Vérot, vous êtes peut-être le procureur général. Si vous avez des choses à dire, ça va me faire plaisir de vous inviter dans la boîte. En attendant, laissez parler du sous-ministre. Est-il pas vrai, Monsieur Richard, que durant la dernière campagne électorale, l'ex-député de Chicoutubi, Monsieur Délil, aurait fait ouvrir des routes de la petite paroisse de Larouche semblantes et sans autorisation? C'est vrai. Diriez-vous, Monsieur Richard, qu'à cause de pratiques semblables, les routes de la province de Québec sont aussi croches que le Parti libéral? M. Duplessis, je peux pas vous permettre une question comme celle-là. M. le Président, je pars presse de le retirer. Ce que je voulais dire, les routes de la province de Québec ne sont pas aussi croches que le Parti libéral! M. Duplessis, je vous demanderais de vous abstenir de faire réagir la foule, sinon vous me mettez dans l'obligation d'intervenir. Mais qu'est-ce qu'il y a, M. le Président? Vous vous arrangez pas bien avec la foule? Je m'entends bien avec les autres! Je vous ouvrirais pas à faute de ce monde-là, si la moitié de cette chambre sont des voleurs! M. Duplessis, je vous demande de retirer cette chambre. M. Duplessis, je m'empresse de retirer, M. le Président. Ce que je voulais dire, c'est que la moitié de cette chambre ne sont pas des voleurs! Rires N'est-il pas vrai, M. Richard, qu'il se serait construit durant la dernière période électorale à un pont sur la rivière Capuchot? M. Valais Qu'est-ce que c'est qui a autorisé la construction du pont? Député Quel député? M. Thomas Côté Député libéral de Gaspelande? Oui Comment est-ce que vous avez su que ce pont-là est en construction? Bien, on a su des factures à payer pour les matériaux. Ah bon? Qui c'est que vous avez envoyé ça, ces factures-là? La Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent. Qui c'est que les présidents de la Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent? M. Jules Briand Qui c'est qui est organisateur en chef du Parti libéral à le bas du plièvre? J'ai entendu dire que c'était M. Jules Briand. Rires Diriez-vous que tous les députés libéraux sont corrompus au point ou en protection, M. le Président? Les enfants, où sommes-nous ici? Ils ne seront certainement pas les complices muets d'une campagne de salissage. Quand M. Duplessis voudra porter des accusations, il devra chaque fois préciser les comtés, les paroisses, les individus... Le comté, l'habitimie, la paroisse, Val-Borrette, l'individu, le docteur Ernest Poulet. C'est couché, la paroisse! Vieille face croûte! M. Richard... Vous connaissez le docteur Ernest Poulet, député libéral de Montréal-Laurier? Oui. Ben... Savez-vous qu'à partir de 1931, Dr Poulet a commencé à acheter des lots de colonisation à Val-Borrette, en Abitibi? Non, je ne savais pas ça. Savez-vous qu'à partir de 1932, un dénommé de Leblanc est parti du côté du docteur Poulet, soit le côté de Laurier à Montréal, pour aller s'installer sur un des lots du docteur Poulet à Val-Borrette? Non, je ne savais pas ça non plus. En l'autre mot, il y a plusieurs députés libéraux qui se sont achetés des lots de colonisation, aussi qu'ils ont installé des faux colons, pour pouvoir retirer des octrois du gouvernement, autrement dit, des octrois qui se battagent au bain! M. Richard, en tant que sous-ministre de la colonisation, vous pouvez me jurer que vous n'étiez pas au courant de ça. Ben, au courant... Peut-être, mais de là à apporter des accusations, mettez-vous à ma place. Je suis seulement un fonctionnaire, moi. Est-ce que je me trompe, M. Richard? Ou si, à cause de votre situation, vous craignez des représailles du Parti libéral? Ben... Disons que ma position est assez délicate. Laissez-moi vous dire une chose, M. Richard. Je m'adresse ici à tous les fonctionnaires provinciaux. Cette enquête est une enquête parlementaire. Tous les témoins sont sous la protection du Parlement. Et nous, de l'opposition, nous nous engageons à défendre jusqu'au bout tous les fonctionnaires honnêtes et compétents. Et il y en a beaucoup qui viendront ici révéler les turpitudes libérales! Comme c'est le cas de l'ex-dépité de Trois-Rivières, M. Frigas! Bravo! 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 Est-ce que vous vous trouvez, M. Richard, que le même dénommé Frigas, avec l'argent que votre ministère achetait des chevaux qui payaient 75$ et qui revendaient ça à des pauvres colons, 150$? On a entendu parler par des colons, oui. Savez-vous au travail Charles Ponquette, l'ancien député libéral de Montmey? On l'a engagé comme inspecteur. Au ministère de la colonialisation? Oui. H.L. Goyon, l'ancien député libéral de Frontenac? Lui aussi, on l'a engagé comme inspecteur. Viori, de l'ancien courtier? Lui aussi, on l'a engagé. Au ministère de la colonialisation? Vous engagez des courtiers de la rue Saint-Jacques comme inspecteur au ministère de la colonialisation? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est le ministre lui-même qui engage personnellement les inspecteurs et qui décide de leur salaire. Merci, M. Richard. J'aimerais bien tenir à entendre le ministre, Irénée Vaudray. M. Vaudray. Je viens de le voir dans le corridor, je vais aller chercher. On va l'attendre une minute. On dirait que vous prenez plaisir à brasser toute cette poéture-là. Si j'ai du plaisir, je sais quoi, je ne suis pas du seul. Vous autres aussi, ils s'amusent. C'est eux autres qui sont importants parce que c'est eux autres qui vont. Peut-être, mais ça n'a jamais été ma conception de la politique de se complaire dans le scandale. J'ai peur qu'on nous accuse de salissage. La politique, c'est quoi? Ceux qui parlent de salissage, c'est ceux qui sont sales qui veulent se roncer pour prendre. Les autres, ils le savent. On est quand même à force de remuer de la boue. J'ai peur que vous nous éclaboussiez, nous autres aussi. Absolument aucun danger. Vous n'avez rien à vous procher. Ben non. Ben laissez-moi faire, puis inquiétez-vous. M. Vautrey, je vois ici des dépenses de 1592 piastres pour la rénovation de votre bureau. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, moi aussi, pendant que j'étais parti en voyage, des officiers de mon ministère ont voulu me faire une surprise en faisant la décoration intérieure de mon bureau. Ils trouvaient ça plus convenable pour un ministre. Qu'est-ce que votre département juge convenable de payer pour le repas des colons qui montent en Abitibi? Un pas pour un colons? Oui. On paye un sou. Un sou pour votre force? Ça semble suffisant. Je vois également ici, M. Vautrey, une somme de 1905 piastres pour frais d'automobiles. Votre département a beaucoup d'automobiles? Non, non. Une seule. Qui c'est qui s'en sert? Les véhicules du ministre. Je présume qu'avec les véhicules du ministre, il y a un faux-folle qui accompagne tout ça. Oui? Il est payé à l'année par le gouvernement. Oui, mais... Il ne fait pas uniquement office de chauffeur. Il fait aussi des commissions pour le gouvernement. Oui, va leur acheter de la bière, là! Vous avez une maison de campagne, vous? Oui, mais... Où est-elle située? À Malbé, mais je ne vois pas... Bien, pour aller à Malbé l'été dernier, vous avez pris la voiture du gouvernement puis le chauffeur. J'ai eu de moi parce qu'un de mes enfants était malade, puis qu'il fallait l'amener respirer l'air de la montagne, sans ça... Bien, quand vous êtes allé jouer au golf, vous me ribé de football, bien, avec la limousine puis le chauffeur encore une fois, j'espère que vous en avez profité pour respirer l'air de la campagne ou d'autres. J'espère que ça vous faisait du bien. Attends, le camp Marcier, c'est un camp de pêche, ça. Oui, dans le parc national. Puis c'est votre ministère qui administre le parc? Oui. Quand vous êtes allé à pêche au camp Marcier, est-ce que vous avez pris la limousine puis le chauffeur? Quand je suis allé au camp Marcier, c'est seulement pour me reposer parce que j'avais trop travaillé pour la colonisation. De toute façon, je ne suis pas un amateur de pêche. Non, mais vous êtes un amateur de golf. Bien, comme bien des gens. Ça vous est arrivé de laisser votre bureau puis aller rouler un beau petit 18 en Royal Québec? Quelquefois, oui, pendant l'été. Bien, ça m'aurait bien surpris que ça soit pendant l'hiver. À propos, en fouillant des comptes de votre département, l'autre jour, j'ai trouvé une facture en provenance de Québec Sporting Goods, le principe de bâtons de golf de qualité professionnelle. Oui? Bien, oui. J'ai aucune idée de quoi il peut s'agir. Vous êtes foussèrement, M. Vautrin. Que vous êtes allé en Abitibi en 1935? Est-ce que vous avez pris la limousine? Non, j'ai pris le train. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait avec vous, M. Charles Savard à Rouen en 1935 avec vous? C'est pas lui qui chauffait la locomotive en montant toujours. Vous avez l'air d'oublier que l'habitibi, c'est pas encore bien bien civilisé. Je veux dire, développé. Il a fallu, dans certains cas, marcher en plein bois. Dites-nous pas ça. Tous les officiers de mon ministère, ça faisait pas mal de bagages, de vêtements, de valises. Il nous fallait un porteur. Vous auriez pas pu engager des collards? Oui. Votre département a dépensé de l'année passée 11 325 piastres pour vos déplacements. À ce prix-là, vous deviez pas vous promener des champs rameux. Vous me citez continuellement des chiffres, je le sais plus, moi, là. Avant de partir en voyage, moi, je demandais de l'argent, puis en revenant, je comptais ce qu'il me restait, c'est aussi simple que ça. Je peux vous jurer que j'avais une savoir spéciale chez nous où je mettais tout ce qui se rapportait aux finances. Sans compter que... Quand j'allais visiter les cabanes de colons, j'allais laisser un petit quelque chose, puis quand j'allais à la messe, dans leur petit élise en Boiron, je laisse encore quelque chose à monsieur le curé en passant. Quand vous alliez à l'hôtel, vous laissiez un petit quelque chose à l'hôtelier en passant. Comme ce fut le cas de l'hôtel radio en 1935. Je vous demande bien pardon. Prends pas une goutte de poisson. J'ai pas de mérite, la santé me permet pas. Évidemment, hein, c'est possible que mes officiers aient voulu faire des politesses à certains de nos bons colons. Ben, d'après les factures de biens que j'ai ici, vous devez être poli en maudit, vos officiers. Non, le propriétaire d'hôtel à Rouen, est-ce que ce serait pas l'organisateur en chef du Parti libéral de la Bétibi? Je me sais pas. Vous pouvez me jurer ça? Je vous jure que je le sais pas. Le 30 octobre 1935, vous avez pris, dans votre département, la somme de 1 000 $. Et curieusement, la même journée, vous avez déposé 1 000 $ dans votre compte personnel à bord. Je vais pas avoir besoin d'argent. Vous avez pas salaire de milice, vous? Je suis pas toujours raciste, je suis pas comme vous, moi, j'ai une femme pis deux enfants envers vivre. La plus belle preuve, que je suis honnête, c'est que j'ai remis mes breeches au gouvernement. Hein? Pourquoi? Ben, pour visiter des places de colonisation, je m'étais fait tailler des breeches, des culottes, comme des bûcherons à portes. J'aurais bien pu garder pour moi. Non. Je vous ai remis au département, vous pourrez vérifier. Ah, M. Vaudrait, c'est ça de tout. Profondément, de savoir que vous avez remis vos culottes au gouvernement. C'est juste pour montrer, c'est juste pour montrer que j'ai pas essayé de me remplir les poches. Ben, il s'agit pas de savoir jusqu'à quel point vous avez rempli vos poches, mais jusqu'à quel point vous avez vidé ça de la province de Québec. Bravo! Charles Langteau, avocat, conseiller du roi et assistant du procureur général. Vous avez trois titres, M. Langteau. Est-ce que cela fait tort d'avoir trois titres? Ben, c'est pas tellement les titres qu'il faut en tomber, mais l'argent qu'on n'a pas savait. M. le Président, je suis bien prêt à consentir à répondre à certaines questions, mais certainement pas à subir des commentaires conciliés. M. Langteau, vous êtes peut-être un avocat célèbre. Peut-être que vous êtes l'éminence grise du régime. Peut-être que vous êtes le confidant de M. Tacheau. Peut-être que vous êtes le responsable de la police provinciale. Peut-être que les trois quarts de la province ont peur de rien qu'entendre votre nom. Regardez-moi bien les yeux. Pour moi, vous êtes bien qu'un petit témoin comme les autres. Vous allez répondre aux questions comme les autres. Non seulement ça, puis j'endurerai pas l'impertinence de part d'une petite crapule libérale. Monsieur le Président, messieurs, messieurs, je vous en prie. M. Langteau. Vous cumulez trois fonctions, trois en plus. Premièrement, vous êtes l'assistant du procureur général. Deuxièmement, vous êtes l'avocat des causes de la province. Autrement dit, vous plaidez au nom de la province les causes que vous soumets le procureur général. Et pour ce travail, naturellement, la province vous verse des heures médicinales. Je reçois des honoraires justes en fonction de ma compétence. Moi, votre place, M. Langteau, je parlerai pas de compétence. Vous avez plaidé la cause de la radio à travers la province. Vous l'avez plaidé en cours d'appel, en cours suprême. Vous êtes même allé jusqu'au conseil privé, puis vous l'avez perdu. Vous avez plaidé la cause de l'aviation d'un province de Québec, puis vous l'avez perdu. Vous avez plaidé la cause des frontières du Labrador, puis vous l'avez perdu. J'ai consacré vingt ans de ma vie à la cause du Labrador, puis vous l'avez perdu. En cours de notre terrain, en cours de notre territoire, qu'on s'est fait voler littéralement par Ottawa, puis vous l'avez laissé faire. On vit en régime fédéral, M. Duplessis. Vous êtes un avocat assez expérimenté pour savoir qu'il est à peu près impossible pour la province de gagner en cour suprême. Ottawa contrôle la cour suprême, vous savez ça aussi bien que moi. C'est justement ça. On ruine pas son client dans des causes particulières. On lui suggère d'autres moyens de se défendre. Ça, vous savez ça aussi bien que moi que la cour suprême, c'est un petit peu comme la tour de pied. Elle pense toujours, tu mets bon. C'est facile à dire quand on est dans l'opposition. Et qu'on va y rester. C'est surtout facile à dire quand on a un autre idéal pour les Canadiens français que celui d'être toujours emplévant devant ton groupe. C'est bon! C'est bon! Maître Nacto, le troisième emploi que vous cumulez, c'est celui d'avocat de pratique privée. Dans cette pratique privée, ce que vous avez comme client, une ou plusieurs compagnies qui exploitent nos richesses naturelles, nos industries forestières, minières, papatières, hydroélectriques ou autres. Objection, M. le Président. Dans fonction de l'article 390, cette question concerne la vie privée du Chémoin. M. le Président, la question est de savoir si un homme peut être l'assistesse procureur général et en même temps être l'avocat de compagnies qui exploitent nos richesses naturelles et dont les intérêts ne sont évidemment pas les mêmes que ceux du Québec. M. le Président, les activités professionnelles du Chémoin, en dehors de son travail au gouvernement, ne tombent pas sur les juridictions de ce comité. Le Chémoin n'a pas à répondre à la question. Objection maintenue. Le Chémoin n'a pas à répondre. M. le Président, je demande le vote. Ceux qui sont à faveur de ma décision, ceux qui sont contre, décision maintenue. Le Chémoin n'a pas à répondre. M. Lacto, voulez-vous nous dire quelle somme vous avez reçue de la province de Québec au cours des derniers huit ans? Je n'en ai aucune idée. Vous n'avez pas de comptabilité? Non. Si moi je vous disais qu'au cours des huit dernières années, la province vous a versé la somme de 139 875 piastres et 94 cents. C'est bien possible, je ne compte pas ce que la province me donne. 139 000 piastres pour vendre de l'herbe à l'autre, c'est déjà assez écœurant. Vous ne faites pas de rapport d'impôt? Objection, M. le Président. L'impôt est une juridiction fédérale. En fonction de l'article 390, ce comité ne peut enquêter que dans la chambre provinciale. Je savais que quand le gouvernement était mal pris, il faisait appel à vous, M. Markovitch. Et là, je suis à même de constater que vous êtes presque aussi habile que je pensais. Comprenons-nous bien, M. Duplessis. Actuellement, selon la loi au Québec, il est légal pour un individu d'être fonctionnaire provincial ou même ministre et il travaillait en même temps pour une compagnie privée, quelle qu'elle soit. Je ne prétends pas que sur le plan éthique, la situation soit idéale. Mais tant que la loi ne sera pas amendée, M. Lentot a le droit de recevoir de l'argent de qui il voudra. Et nous n'avons pas le droit d'enquêter là-dessus. Et vous ne comprenez donc pas que pour l'assistant du procureur général, recevoir de l'argent des compagnies étrangères, c'est moralement dynamical. C'est vous qui le dites. En tout cas, c'est parfaitement légal. Cessez donc d'insister, M. Duplessis. Vous savez très bien que je suis dans mon droit. M. Lentot, Les sommes que vous verse la province, une fois qu'elles sont inscrites sur votre rapport d'impôt, les additionnez-vous à d'autres sommes que pourraient vous verser également des compagnies étrangères qui exploitent nos richesses naturelles. Objection, M. le Président. Pour les mêmes raisons. Objection. Objection maintenue. M. Laitot, Depuis que vous êtes assistant du procureur général, est-ce que vous avez eu des entretiens avec les têtes dirigeantes de la Chavaudéguine-Bondre-le-Bord? Je refuse évidemment de répondre à cette question en fonction de l'article 340. Objection, pour les mêmes raisons que le témoin n'est pas. Ah, non, espèce de bonjour, hein? Objection maintenue. Je n'appelle de votre décision, M. le Président, je demande de votre. Ceux qui sont à faveur de ma décision, ceux qui sont contre, toujours 19 contre 12. Objection maintenue. M. Lacto, vos cheveux blancs m'empêchent de vous dire ce que je pense de vous. Et je suis heureux de constater qu'au moins, il vous reste quelque chose de blanc. Prochaine des mois, Henri Gagnon. C'est-tu assez dégoûtant de voir ça? Duplessis respectait rien. T'es-tu malade, toi? Il est bien correct Duplessis, OK? Moi, c'est les libéraux qui m'écoeurent. Maudit gang de voleurs! Maudit gang de voleurs! Qu'est-ce que c'est fou? Tranche-moi, toi, un maudit faffi! Frontez votre côte, je vais vous montrer si je suis un faffi, moi. Je ne suis pas un fou! Oh! Hé, hé, hé! Silence! On se fait récouir la salle. On continue les débats à huit, nous. Silence! Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Henri Gagnon, président et directeur général de la Compagnie Le Soleil Limité, qui imprime le journal Le Soleil de Québec. Nommez-moi donc les directeurs du Soleil. Je ne sais pas si je dois répondre à une question comme ça. Répondez. Réponds, maudit croche! Georges Palat, Nangis Galippo, Edmond Tachereau, Paul Tachereau, puis moi-même. Edmond Tachereau, c'est le frère du premier ministre? Oui. Paul Tachereau, c'était des fils du premier ministre. Oui. C'est le Soleil qui imprime la Gazette officielle du gouvernement. Oui. C'est également le Soleil qui imprime les procès-verbal de la Chambre. Ah oui! Mais tout ça a un taux largement concurrentiel! C'est le Soleil qui imprime également les formulaires de la Commission des accidents du travail. Oui. Qui sont les actionnaires du Soleil? Abjection, M. le Président. Le Soleil est une compagnie privée. Nous sommes ici au compte public. Nous n'avons pas juridiction sur le fonctionnement interne d'une compagnie privée. Et seulement sur les relations entre cette compagnie et les dépenses gouvernementales, c'est-à-dire public. Toujours en fonction de l'article 390. Vous me prenez les mots dans la bouche, comme on dit. Objection maintenue. J'en appelle le vote décision, M. le Président. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur de ma décision. Ceux qui sont contre. Décision maintenue. M. Gagnon. M. Jacob-Nicol est bien-ministre en portefeuille du cabinet à Tachecro. Oui. Combien de ports sont détenus par M. Nicol dans le Soleil limité? Objection. Pour les mêmes raisons. Même décision. Le vote. Ceux qui sont pour. Décision maintenue. Ce que je veux savoir, M. Gagnon, c'est combien d'actions sont contrôlées dans le Soleil directement par le Parti libéral en Tachecro? Objection. Pour les mêmes raisons. Vous n'êtes pas tanné, je vous fous. C'est pas dans la barre-marée, c'est pas bien qu'il n'est pas en barre-marée. M. Gagnon, est-ce que oui ou non, le Soleil limité a reçu durant les dernières quinze années la somme de 3 384 000 $? 972 $. C'est exact. Ce que je veux savoir, moi, c'est l'apport de ce montant-là, empoché par Jacob Nicol, ministre libéral et actionnaire majoritaire au Soleil. Attention, M. le Président! Assieds-toi donc, maudit juif! Monsieur le Président, il va me montrer à vivre le jour! Monsieur le Président, il va s'arrêter de voir! Je dis encore une fois au gouvernement que nous allons aller jusqu'au bout. Ils sont malgré tous les obstacles. Et quand on en aura fini avec cette enquête, la province en aura fini avec le Parti libéral! Vous imaginez pas que vous allez faire de polisson avec nous? Si vous pensez que les hurlements peuvent nous impressionner, vous vous trompez. C'est le pouvoir que vous voulez. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas le pouvoir qu'on veut, c'est la justice! Nous sommes encore au pouvoir et nous allons y rester. Bravo! Bien, c'est ça que vous êtes, des restants! Et si vous êtes si confiants, faites-en dehors des élections. On les fera, les élections, en temps et lieu. Et en temps et lieu, on les gagnera, les élections, comme on les gagne depuis 39 ans! On les fera! Bien, faites-les, vos élections, que l'on verra. Ouai, 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 ouai! Les tueurs, les débats sont à journée. Les débats sont à journée. Vous êtes toute une bande de trous de cul. Fait-le dans ça pour voir… Je m'entendus! Une bande de trous de cul! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes libéral, M. Markovitch. Vous êtes du mauvais bord. Vous êtes des pays où? C'est du salissage! Bien du salissage! Mais ça ne me se prend pas! Vous êtes tous des nationalistes, tous des fascistes! Commencez donc par cesser de voler la province! Vous êtes bandits de voleurs! Vous êtes pas à toi vivre? Vous avez des documents signés dans l'affaire Lacroix. C'est M. Langlois qui m'envoie. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis tantôt. Quand est-ce que vous repartez? C'est imprécié que vous vous débarrassez de moi. C'est que l'houtier, je vous l'ai dit, c'est pas à la place d'une femme, c'est tout. Vous avez vu ça, là? Bien, c'est le même tout le matin, puis ça sera pour moi voir dans une semaine. Vous allez reprendre les trêves. Vous avez le temps de le prendre, là? Allez-vous de la gâche. Vous avez dormi combien d'heures, la nuit passée? Deux heures. C'est pas facile de passer à travers tous les comptes, tous les départements d'un gouvernement. Évidemment. Vous faites ça tout seuls. Ouais. Je le savais, un petit côté instructif. Il y a le dernier crayon, dans le fond, du dernier tiroir du dernier département d'un gouvernement. Je sais d'où c'est qu'il vient, qui c'est qui l'a acheté, combien est-ce qu'il a été payé, combien est-ce qu'il a été vendu. Vous allez vous brûler. Prendra. Ça jette, il est fini de perdre ta chouette. Faut pas prendre la peau de l'ours. Il est fini, puis c'est même pas nous autres qui allons avoir le plaisir de le rachever. Les libéraux vont faire ça à tes autres. Truby Power est arrivé d'Ottawa, je l'ai vu dans l'ascenseur à ma touche-proteau. Je suis en train de défaire le Parti libéral, morceau par morceau. Ils peuvent pas me laisser continuer. Il n'y a qu'une manière de m'arrêter. Ils tachent ou démissionnent, ils choisissent un nouveau premier ministre, ils font des élections, ils peuvent encore gagner, mais même s'ils y parlent, les dégâts sont assez limités. Parce qu'ils peuvent rebondir dans quatre ans. Ils sont pas assez fins pour penser à tout ça. Pas les autres, une bande de tape. Monsieur Joe Simard, puis la gagne d'Ottawa. C'était les autres qui m'ont fini par toucher, puis les autres ne peuvent pas me laisser continuer. Gide. C'est des pinottes. C'était Sorel, puis à Ottawa, que la grosse enjeu a se brûle. Deux mille chômeurs, ça commence à faire beaucoup de monde dans une ville comme Québec. C'est-tu les syndicats qui organisent ça? Ah, c'est l'Organisation Ouvrière de Québec. C'est-tu communiste, ça? Ben non, ben non. Les communistes sont dans l'est de Montréal. Rien, c'est rien que du pauvre monde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le courrage, le salaire. Non, non, je veux dire aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux dire, ils sont venus manifester. Il y a autant de policiers que de manifestants. Ils sont bien équipés à bord de ça, ils ont des gaz lacrymogènes. Vous êtes sérieux? Oui, oui, les petits sacs kakis qu'ils ont sur le côté, là, ça. C'est des gaz lacrymogènes. La jele-sie, on avait même dans l'armée. Ça va mal tourner, tout ça. Ben, il n'y a pas de danger. Ils vont crier, chou tachou, abatachou. Ils vont faire des discours d'un air et d'un air et demi, puis après ça, ils vont rentrer tranquillement. C'est patient, les Canadiens français. C'est paisible, surtout. Je ne sais pas comment ils font. Vous continuez à endurer de voir les libéraux se graisser jour après jour. Ça ne passe pas une semaine sans que vous fassiez écloter un nouveau scandale. Je les confesse. Il y a deux ou trois journaux d'opposition qui publient ça. Le reste, 90 % des publications dans la province de Québec sont contrôlées par le Parti libéral. Sans qu'on dit qu'il y a de la moitié du pauvre monde qui s'améliore. C'est pour ça que nos conférences à la radio sont importantes. C'est par la radio qu'on évoquait. Vous voyez que les radios, ça prend une organisation, il faut aller sur place, il faut aller à le monde. À le monde, pourquoi à le monde? Il y a 600 chômeurs. Ils sont rendus à vivre trois familles par maison. Je ne pensais pas dans des granges, dans des hangars. J'ai vu des femmes avec des enfants à bas âge être forcées à vivre dans des caves, dans des écuries. En plus, ils sont massés d'une épidémie de tuberculose. Je ne savais pas où il était rendu là. À l'heure actuelle, 10 % de la population est déjà atteinte de tuberculose. Je ne savais pas ça. Moi non plus. Personne ne sait ça. Personne sait ce qui se passe au Québec. Personne n'a jamais su. Antoine Tachereau, comptable de l'Assemblée législative et secrétaire de la Commission scolaire de Québec. M. Tachereau, vous êtes le frère de M. Alexandre Tachereau, premier ministre ici présent. Oui. Vous êtes l'on de Robert Tachereau, débuté de Bellechasse, également ici présent. Oui. Est-ce que vous êtes parent avec M. Benoît, le comptable du Conseil législatif? C'est mon neveu. Ah, mais vous, en tant que comptable de l'Assemblée législative, c'est vous qui êtes responsable du Serre des députés, des ministres, de l'orateur de la Chambre, bref, de tous les membres de la législature. C'est ça. Pour payer tous ces salaires-là, le gouvernement vous remet des sommes d'argent que vous déposez dans un compte à banque. C'est bien ça. Quand est-ce que vous déposez l'argent à la banque? Ben, quand le gouvernement m'en donne. Ben, quand est-ce que le gouvernement vous en donne? Ben, quand je m'en demande. À quelle banque est-ce que vous déposez l'argent à ce gouvernement? À la Banque canadienne nationale. Ben. M. Descouros, à quelle succursale de la Banque canadienne nationale faites-vous vos dépôts? À la succursale de Donnacona. Donnacona. Est-ce que vous avez toujours fait affaire avec la succursale de Donnacona? Euh, non. Il y a quelques années, je faisais mes dépôts à Saint-Pacôme. À Saint-Pacôme? Oui. Vous trouvez pas ça curieux un peu d'aller tout déposer ça à Saint-Pacôme à Campagne? C'est un peu risqué avec de l'argent comme ça. Vous auriez pu aussi bien déposer ça sur la grande année, c'était pas loin. Bien, c'est parce qu'à Saint-Pacôme, mon garçon était gérant, là. Mon garçon Jean-Thomas. Je voulais l'encourager. Ah! Bon. Et puis après ça, il a été transféré à Donnacona. Seriez-vous surpris d'apprendre que quelqu'un d'autre que la province retire des intérêts à Saint-Pacôme? Je serais bien surpris. C'est un montant de combien que vous déposiez par année, M. Lachereau? Oh! Autour de... 30 000? Autour de 30 000. Puis les intérêts là-dessus, c'était versé quoi? Tous les six mois? Ça dépend si c'était dans le compte courant ou bien dans le compte départ. En fait, j'avais trois comptes. Est-ce que vous pourriez apporter votre comptabilité ici au comité afin qu'on puisse en prendre connaissance? Dans le cas de Saint-Pacôme, ça a été détruit. Ça a été détruit? Oui. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est qui se trouve être surintendant de la Banque de Canadiens nationales dans la région de Québec? C'est M. Henri Desrivières. M. Desrivières, est-ce que c'est par avec vous? Ah oui, c'est mon neveu. C'est curieux que vous me disiez que les dossiers de Saint-Pacôme ont été détruits parce que quand j'ai parlé avec M. Leric Robert, vous connaissez M. Robert? Je le connais de nom, oui. M. l'inspecteur en chef de la Banque canadienne nationale. Quand j'ai parlé avec lui, c'est drôle, il m'avait semblé être en possession de tous les dossiers. Vous avez parlé avec M. Robert? OK. Il va venir témoigner demain après vous. Quand vous disiez tantôt que la province vous confiait les sommes de 30 000 $, vous dites ça sous serment? Maintenant que j'y pense, c'était peut-être un peu plus que ça. Un peu plus? Ben, peut-être jusqu'à 75 000. C'est maudit, ce M. Tachecot, c'est plus que le double. Réalisez-vous que tout à l'heure, quand vous nous avez mentionné le montant de 30 000 $, vous étiez sous serment? Oui, oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas revu mes livres. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je suis un peu fatigué. Certainement, M. Tachecot, avec plaisir. Quand le gouvernement, quel gouvernement vous remettait le salaire des députés? C'était sous forme de chèques? Oui, merci. Des chèques au nom de l'Assemblée législative? Non, des chèques à mon nom personnel, Antoine Tachereau. Puis, les dépôts que vous faisiez à la banque, est-ce qu'ils étaient faits à votre nom? Ben oui, les chèques qui étaient faits à mon nom, ils allaient dans des comptes à mon nom, c'est normal. Autrement dit, des comptes personnels. Ben, ça s'est toujours fait de même. Vous ne nous avez pas dit tantôt, M. Tachereau, que les intérêts là-dessus, c'était payé quoi, à tous les six mois? En fait, c'était payé à tous les mois. Mais tantôt, vous avez dit tous les six mois. Là, je me souviens, il y avait eu un arrangement spécial avec la banque. Autrement dit, vous me disiez les intérêts là-bas. Ben, ça s'est toujours fait de même. C'est lui qui était là avant moi, Laurent Simonneau, il faisait pareil. Et puis lui, il était là depuis 1867, depuis la Confédération. Avant la Confédération, là, je ne pourrais pas vous dire. Ce que vous me dites là, M. Tachereau, c'est que le gouvernement de la province de Québec n'a jamais retiré une scène des intérêts qui revenaient des comptes, puis ça, ça remonte à la Confédération, puis peut-être même avant ça. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai été nommé... Par votre frère? Quand j'ai été nommé, les dirigeants des banques sont venus me voir pour avoir les dépôts du gouvernement, puis ils m'ont dit qu'ils étaient pour me donner les intérêts si je les encourageais. Ça fait que, comme mon garçon était déjà à la Banque canadienne nationale, je suis allé là. Vous vous arruchissez avec le trésor public tout en encourageant la carrière de votre garçon. Ben, c'est bien naturel de vouloir aider son garçon. Si c'était recommencé, je ferais la même chose. Vous n'avez pas un salaire, vous, du gouvernement? Ben, ça faisait 100 en plus. Et puis, c'était quand même pas un gros montant. C'était autour de, je sais pas, moi, disons, 900 pièces par année. 900 pièces par année. Vous jurez sur votre port de paradis, là, que ça n'excédait pas 900 pièces par année. Euh, bien, ça dépendait des années. Non, mais, entendons-nous bien, dans les bonnes. Vous savez ce que je veux dire? Les bien bonnes, là. Ben, ça pouvait monter, euh, un peu. Vous êtes sous sordement? Euh, peut-être jusqu'à euh, 10 000. Ça dépendait de l'argent que le gouvernement me donnait à déposer. Regardez-moi bien dans les yeux, M. Tachou. Vous nous avez dit tantôt que le plus que le gouvernement vous a jamais confié, c'était 75 000 $ par année. J'ai pas dit ça, j'ai dit 75 000 ou plus. Ou plus. Jusqu'à combien, plus? Ah, ben, je me souviens plus exactement, là, j'ai pas eu le temps de revoir mes livres. Euh, peut-être jusqu'à... hum... 125 000? Puis les inspecteurs, l'avant, qu'il vous achalait jamais avec ça, ils vous posaient pas de questions là-dessus. Ah oui, ils arrêtaient pas de m'achaler. Mais je leur ai dit que s'ils me fatiguaient trop, je retournerais déposer à la Banque de Montréal ou ce que je déposais avant ou ce qu'ils m'avaient jamais fait de misère. Et puis, à part de ça, ils savaient que j'étais le frère du premier ministre. Je suis qui, ouais. Je sais pas. Vous vous dites avec lui et moi qu'on pourrait commencer au Narek-Arore. Je l'avais dit hier soir, tu le connais? Ouais. Messieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, les sièges de vos collègues ministériels sont vides. Le comité des comptes publics ne siègera pas ce matin parce que ce comité n'existe plus, la législature est en dissoute. Au moment où je vous parle, M. Tachereau est chez le lieutenant-gouverneur M. Pattenaud pour remettre sa démission. Le nouveau premier ministre sera M. Adélar Godbout. Des élections générales auront lieu le 15 août prochain avec mise en nomination le 8. Merci, messieurs. M. Christian, le gouvernement a été rendu tellement bas qu'on ne peut pas dire qu'il se voulait tomber des hauts. Avec un régime aussi dissolu, la dissolution s'impose. On ne peut pas dire que les libéraux auront du l'ordre. Il n'y en va pas. Mes amis, mes amis, nous sommes heureux de l'annonce des élections car l'alliance Gouin-Duplessis va gagner les prochaines élections et va former le prochain gouvernement. Nous allons enfin pouvoir combattre les trastes internationaux et les compagnies, les grosses compagnies qui étouffent le peuple du Québec. Et nous allons donner à ce peuple le premier gouvernement honnête depuis la Confédération. Nous allons enfin retrouver notre dignité et notre fierté nationale et l'alliance Gouin-Duplessis sera le moteur de notre libération. N'est-ce pas, Monsieur Duplessis? C'est un éveu, Monsieur Gouin, c'est un éveu. C'est un éveu. Aujourd'hui, je pense que t'es venu de les bras des Brogid. de la France. Merci. 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 Merci.